5 conseils de moine pour réussir dans les études parce que je crois que j'ai une double compétence avant d'être religieux j'étais un cancre pourquoi vous portez un col roulé par ce beau temps j'en étais sûr donc ça m'a permis quand même de voir pas mal de mauvais plans qu'il fallait éviter par exemple la triche j'avais un wakman et puis en cours de latin et puis il s'était arrêté et j'étais sur la radio énergie et donc j'ai une très mauvaise note à ma version donc la triche par exemple c'est un mauvais plan mais ça c'était avant et maintenant que je suis religieux ça m'a permis aussi de voir les bons plans parce que là où je suis religieux on considère que la vie intellectuelle la vie des études ça fait partie de la cesse du travail et que ça développe le regard contemplatif et donc bah c'est ce que dit saint benoît aura et labora il y a une manière d'étudier qui est aussi une manière de se sanctifier donc 5 conseils on y va premier conseil la vie régulière tu chérira la vie régulière ça veut dire qu'on a un emploi du temps il est organisé et on s'y tient alors l'emploi du temps même il est assez précis c'est tous les jours à la même heure pour la même durée de travail plus ou moins le même type de travail et comme ça en fait ça n'a l'air de rien mais ça évite de se poser des questions et c'est beaucoup plus facile de s'y mettre parce que c'est pas négociable on y va on sait pour combien de temps on va y aller et vous êtes emporté par la force de l'habitude donc par exemple quand je faisais des mes études de maths c'était par bloc d'une heure et demie au bout d'une heure et demie je m'étais aperçu que j'avais besoin de faire une pause donc mes matinées c'était je commençais à travailler à 9 heures et il y avait une heure et demie de travail grosse pause une heure et demie de travail repas et c'était tous les jours et c'est quelque chose qui m'a permis de travailler le long terme alors la version cancre c'est travailler le court terme le court terme ça veut dire que vous découvrez que vous avez une intero ça ça m'est arrivé on découvre qu'on a une intero le pour le lendemain parce qu'on a oublié qu'on s'était inscrit à la matière ça c'est quand j'étais étudiant j'ai passé ma nuit à bosser c'était droit des entreprises j'avais réussi à majorer je sais pas comment j'avais fait ça m'était un hold up ce truc enfin pour une bonne expérience comme ça je peux vous dire qu'il y a eu aussi un sacré paquet de mauvaises expériences donc croyez moi toujours privilégié long terme avec des routines de travail hyper régulière tous les jours à la même heure pour la même durée de travail comme ça on se pose pas de questions et on m'a emporté par la force de l'habitude quand la cloche sonne le moine assidu à son office quitte le travail pour dieu et donc ça pam pam routine après routine en ce moment vous voyez par exemple le matin je fais des blogs de 25 minutes de travail 25 minutes de bible 25 minutes de théologie puis ensuite on a la prière et puis ensuite c'est le début de la journée vers les 8 9 heures du matin bon et ben n'empêche que au bout de cinq ans de travail maintenant je suis devenu quasiment un bibliste professionnel j'ai peut-être pas encore le niveau de mes qui de mes frères qui ont fait des études vraiment de bim mais à force de faire 25 minutes tous les jours tous les jours tous les jours depuis cinq ans à la même date à la même heure et ben machine de guerre deuxième conseil ta mémoire est comme un trésor veille sur ce qui rentre et ferme la porte derrière toi parce qu'on l'oublie mais la mémoire c'est un muscle c'est un muscle cérébral et en fait il est hyper important et la mémoire c'est sous côté on a l'impression que apprendre par par mémoire c'est une tra à prendre de manière répétitive et un peu bête en fait pas du tout c'est se constituer une bibliothèque qui fait qu'au jour de la tribulation au jour de l'épreuve au jour de l'examen et ben les informations sont à disponibilité et qui a plus besoin de se creuser la tête pour savoir le chercher alors évidemment aujourd'hui avec internet autour de soi on se dit qu'on n'a pas besoin d'apprendre par coeur les choses mais on les approprie moins et que quand on fait un travail de mémorisation ça permet d'y aller ensuite au talent mais au talent d'une belle manière par exemple on disait de saint thomas d'aquin que quand il écrivait c'était pas qu'il inventait des choses c'est qu'on avait l'impression qui est le trésor de sa mémoire se déverser de manière admirable et naturelle dans ses écrits donc en fait apprendre les choses par coeur ça permet de les maîtriser et d'y aller au talent de la belle et de la bonne manière donc il ya des techniques pour ça donc moi par exemple il suffit pas que je vois et que j'entende si jamais je fais ça je prends rien mais je dois faire des fiches écrire et pour le coup quand j'écris là c'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre alors le top c'est quand en plus on fait des croquis qu'on met des images parce que l'on multiplie les supports de mémorisation et n'empêche que si vous faites ça ce sera plus facile par exemple dans mes jeunes années de vie religieuse j'avais appris par coeur l'évangile selon saint mathieu alors ça avait demandé un an de travail donc je rappelle les petits blocs de classe j'apprenais cinq versets par jour petit bloc de travail tac 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 et ça permet d'achever une oeuvre qu'on s'imaginait incapable de faire donc j'avais appris par coeur l'évangile selon saint mathieu et ben n'empêche que après pour le kt et pour les sermons j'avais plus besoin de me creuser la tête une seule seconde les choses pam 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 arriver et ça c'est possible de le faire quelle que soit la matière par exemple en maths en maths on se dit que bah il ya deux ou trois théorèmes à prendre et puis voilà quoi c'est terminé quoi sauf que en maths on peut aussi apprendre par coeur des savoir-faire donc quand j'étais prof de maths je donnais à apprendre par coeur à mes élèves des exercices type et je voyais bien que ceux qui apprenaient par coeur les exercices type à la fin pareil ça devenait des machines de guerre parce que le jour de l'examen ça déroulait ça déroulait ça déroulait donc parce que moi quand j'étais étudiant que je faisais mes études de maths j'avais acheté mes exercices mes livres d'exercices j'entourais ce qui était important et puis je les faisais je les refaisais je les refaisais jusqu'à les apprendre par coeur donc il n'y a pas que des savoirs à apprendre il ya aussi des savoir-faire et troisième conseil de moine se sanctifier par le travail se sanctifier avec le travail sanctifier le travail je le dis différemment donner du sens à ses études c'est hyper important c'est de se dire pourquoi est ce qu'on travaille si vous donnez du sens à vos études ce sera beaucoup plus facile de vous y mettre ça vous permettra de travailler plus longtemps et à la fin le combo c'est que arriver à donner un tel sens à ces études que ça finit par vous passionner alors là c'est c'est le jackpot parce que là on a envie de se mettre à étudier donc par exemple l'histoire c'est passionnant de se mettre à étudier le passé qui permet de comprendre la civilisation dans lequel on vit actuellement pour voir à peu près l'endroit vers lequel on se dirige c'est quelque chose d'extraordinaire quand on étudie l'histoire ou bien quand on étudie les sciences la physique l'astrologie de l'astronomie de se dire qu'on va percer les secrets de la nature que ça développe un regard contemplatif et que ça c'est extraordinaire que c'est passionnant non alors je sais qu'après toutes les études ne sont pas passionnantes par exemple moi j'ai fallu que j'étudie le langage informatique sas c'était la panique intégrale en plus je savais que j'allais rentrer dans la vie religieuse donc si vous voulez moi je savais que ça ne servirait pas grand chose mais je l'avais fait je l'avais bien fait là cette fois ci c'était au nom du devoir d'état j'allais pas essayer de trouver un sens là où il n'avait pas donc là c'était le devoir d'état c'est ce que vous dit saint paul quel que soit votre travail faites le avec âme servez non pas les hommes mais le seigneur et lui vous donnera votre récompense ça veut dire que il ya toujours un moyen de donner du sens à son travail soit que ce soit de manière naturelle parce que des études sont passionnantes soit qu'on le fait avec une certaine forme de sacrifice mais pour le plaisir de faire des belles choses et pour ceux qu'on aime et alors ce que ça vous donne c'est que ça vous permet de grandir en sainteté et ça ça n'a pas de prix quand même grandir en sainteté et alors en plus alors ça c'est l'aspect cancre qui revient mais ça veut dire qu'on a aussi des prières qui sont un peu plus efficace quand on grandit en sainteté c'est à dire que si jamais vous prier pour avoir des bonnes notes peut-être que ça va porter du fruit donc vous avez la fameuse prière de saint thomas d'aquin je vous la mets là vous pouvez la dire ça se trouve ça marchera alors c'est pas de la magie non plus rien mais quand on prie pour avoir des bonnes notes ça veut dire en fait que l'on prie pour être noté à sa juste valeur parce que les examens parfois on a des hauts parfois on a des bas parfois on a de la chance parfois on n'a pas de chance et on a le droit de demander à dieu d'être noté à sa juste valeur donc grandissant sainteté allez-y donner du sens à vos études sanctifiez-vous par le travail quatrième conseil habiter la solitude au sola béatitudo au béata soli tout ça veut dire en fait être dans un environnement de travail qui épargne les distractions sans téléphone qui sonne tout le temps donc ça c'est les étudiants qui viennent me voir et qui sont des cancres qui me disent pardonne moi mon père j'arrive pas travailler parce que je suis tout le temps dérangé et moi qui était cancre avant eux je connais ça je leur dis bah écoute comme pénitence maintenant tu vas aller travailler à la bibliothèque universitaire alors sont pas toujours très contents quand ils apprennent ça mais après qu'est-ce qu'ils viennent me remercier en disant merci mon père parce que grâce à vous j'ai eu mon année dire vous pouvez pas travailler dans un environnement où vous êtes tout le temps distrait donc si jamais vous n'arrivez pas à le voir à la maison et ben vous allez la voir à l'extérieur moi quand j'étais étudiant j'allais bosser en bu et ça marchait j'allais à la bibliothèque sainte j'enviève et ça marchait très bien j'avais longues plages de travail donc ça en fait de manière plus large c'est l'environnement de travail donc le wifi le téléphone portable etc mais aussi quelque chose de très important c'est votre sommeil le sommeil vous en avez besoin le cerveau a besoin de sommeil pour digérer les informations pour processer durant la nuit tout ce qu'il a ingurgité pendant la journée donc le sommeil puis ensuite la nourriture tout ça tout ça tout ça mais quand même le sommeil et des lieux de retrait pour être seul avec le seul comme on dit dans la vie monastique c'est hyper important cinquième conseil malheur à celui qui tombe seul et sans personne de proche pour l'aider à se relever ça veut dire que avoir un environnement de travail faire ses études c'est aussi avoir une communauté de travail c'est pas travailler seul mais aussi avoir des ressources alors le mieux c'est les personnes ressources et des personnes à qui vous pouvez demander conseils qui peuvent vous débloquer donc il ya d'abord évidemment les professeurs enfin les professeurs il y en a des bons il y en a d'autres et vous vous avez aussi des amis alors là si jamais vous travaillez à plusieurs non seulement vous pouvez poser des questions mais en plus c'est toujours plus facile de se motiver quand on est plusieurs bon alors simplement débrouillez vous pour être avec des gens qui vous motive plutôt que le contraire mais on finit toujours par en trouver surtout quand on est cancre enfin moi j'étais cancre encore une fois et ben j'ai réussi à me faire copain avec des gens qui étaient sérieux alors ok les on avait un peu moins de bière dans les soirées n'empêche que c'était plus facile de se mettre à travailler et en plus comme je suivais pas en cours ce qui était mal je pouvais quand même leur poser toutes mes questions il pouvait m'aider jusqu'à un moment il me disait ça va bien maintenant tu vas te mettre à suivre en cours là j'ai compris quand même qu'il fallait y mettre aussi du sien mais en tout cas travailler à plusieurs et avoir des ressources alors vous avez les personnes aux sources vous avez aussi des lieux de ressources vous des livres de ressources à tout ce que vous voulez mais ne pas travailler seul et derrière il ya quelque chose de l'ordre de la charité qui se joue alors ne soyez pas un mauvais cancre comme moi mais voyez ça comme vraiment une manière de grandir dans la fraternité ce qui est vrai j'ai découvert ça j'ai découvert un peu trop tard mais ça existe quand même donc allez-y travailler à plusieurs c'est aussi un moyen de donner ce qu'il ya de meilleur pour les autres et ça devant dieu ça n'a pas de prix donc avec tout ça vous avez mes secrets petit bonus tous ces conseils que je vous ai donné ça vient de la vie religion et si vous les appliquez et que ça vous en haut et que ça marche c'est peut-être un signe de vocation donc vous mettez ça dans un coin de votre tête l'amour vaincra